Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'iPhone XR. Et plus précisément, je vais vous dire pourquoi je vous conseille d'acheter l'iPhone XR si vous avez envie de changer d'iPhone. La plupart du temps, les gens qui veulent changer d'iPhone se posent des questions, se disent « Ouais, quelle est la différence entre tel et tel modèle ? » pour voir lequel correspondra le mieux à leurs besoins. On le sait, aujourd'hui les iPhones sont de plus en plus chers, il est donc de plus en plus compliqué de se faire plaisir sans pour autant hypothéquer sa maison. Bien sûr j'exagère, mais je vais vous prouver que chez Apple, on peut conjuguer des tarifs dans la moyenne des smartphones haut de gamme et les dernières technologies. Et tout ça grâce à l'iPhone XR ou XR, comme certains disent, moi j'aime bien dire XR, donc ne m'en voulez pas si je dis XR au cours de cette vidéo. Alors cette vidéo, ça ne va pas du tout être un test, mais je vais vous expliquer pourquoi selon moi l'iPhone XR est le meilleur choix, le meilleur rapport qualité-prix. Forcément, je vous en ai parlé, le prix joue énormément. Aujourd'hui, vous pouvez vous offrir l'iPhone XR pour à peu près 850€, ce qui est une véritable aubaine quand on voit la plupart du temps le prix des smartphones haut de gamme d'Apple qui dépasse allègrement les 1000€. On peut presque dire que 850€ pour un iPhone de dernière génération, ça peut paraître pas cher. Et encore, j'ouvre les guillemets bien gros. Forcément, pas de miracle, si le prix a baissé, c'est pas qu'Apple a rogné sur ses marges. Mais c'est tout simplement que certaines concessions techniques ont dû être faites. Comme par exemple l'écran OLED. Alors certains aujourd'hui peuvent créer au scandale à dire « Ouais, aujourd'hui, nous sommes en 2019, avoir un smartphone qui n'a pas un écran OLED, c'est un véritable scandale. » Oui et non. Aujourd'hui, on sait très bien que les écrans OLED sont très chers à fabriquer. Certes, ça a des avantages assez dingues en termes de contraste, ça donne forcément de très belles images. Mais là, on voit toute la qualité d'Apple dans le savoir-faire du LCD. Oui, parce que l'écran de cet iPhone XR est un écran LCD. Mais c'est certainement ce qu'on peut faire de mieux en termes d'écran LCD. Forcément, après, il existe des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas pousser un écran LCD aussi près d'un écran OLED. D'autres ont également tiré la sonnette d'alarme en disant que la résolution d'écran était atrocement faible. Oui. C'est sûr qu'un écran 4K sur un smartphone, c'est beaucoup plus de pixels, mais entre nous. Une résolution aussi importante sur un smartphone, est-ce que ça a vraiment un sens ? C'était un compromis facile à faire pour Apple, ils l'ont fait. Et vous allez comprendre par la suite qu'une résolution plus basse que la concurrence est tout à fait correcte pour tous les usages. Et en plus de ça, ça présente beaucoup d'avantages. Tout simplement, le premier avantage qui me vient, c'est tout simplement la puissance graphique. Forcément, le smartphone aura moins de pixels à afficher. Donc vous avez plus de chances de jouer à des jeux de manière encore plus fluide. Ça, c'est le premier avantage, et pas des moindres. Le deuxième avantage, c'est aussi l'autonomie. Vous en avez peut-être entendu parler à gauche à droite dans différents tests, mais l'iPhone XR est ce qu'on peut appeler vraiment un ovni en termes d'iPhone, c'est-à-dire qu'il est très très endurant. La réputation de l'iPhone, qui n'est pas un téléphone autonome, n'a presque même pu lieu d'être aujourd'hui. Autonomie en hausse, forcément, c'est très bien. Autre point que je trouve très intéressant, c'est tout simplement que cet iPhone est fun. Vous avez vu le nombre de colorés qu'il y a ? Beaucoup ont dit que ça rappelait un petit peu l'iPhone 5C, qui lui faisait énormément, forcément, de concessions sur les spécificités techniques. Mais là, voilà, vous avez accès à toute une panoplie de couleurs. Si vous êtes friands de ce genre de choses, forcément, vous allez adorer. iPhone avec des compromis ? Non. En tout cas, pas complètement, car Apple a eu la malice d'intégrer Face ID. Face ID qui vient remplacer Touch ID. Très sincèrement, moi, j'utilise Face ID tous les jours et j'ai complètement oublié que je déverrouillais à chaque fois mon smartphone. Ça devient... Enfin, on ne s'en rend même plus compte. On a l'impression que le smartphone n'est même plus verrouillé, alors que forcément, il l'est. C'est tellement rapide que c'est un véritable bonheur à utiliser. Et le fait qu'ils aient mis cette dernière technologie dans l'iPhone XR rend le rapport qualité-prix vraiment, encore une fois, très bon. Et par contre, ils ont retiré quelques fonctionnalités un peu futiles qui, forcément, nécessitaient des capteurs en plus, tels que 3D Touch. Vous savez, vous appuyez un petit peu plus fort sur l'écran et ça vous affiche d'autres informations. Forcément, ça, ça nécessitait un écran spécial. Et donc, du coup, le fait de l'avoir retiré permet, encore une fois, de baisser les prix. Autre pseudo-concession qui n'est pas forcément très utile, en tout cas pour le commun des mortels, c'est le double objectif photo. Un objectif grand-angle et un objectif un petit peu plus téléobjectif. Et dans ce cas-là, si vous faites des photos, ce double objectif vous permettait de faire ce qu'on appelle le mode portrait. Donc, de mettre le sujet en avant et l'arrière-plan, de le flouter. Bien sûr, c'est fait de manière logicielle. Mais les deux objectifs photo permettaient, justement, d'avoir plus de précision dans cette fonctionnalité. Et là, on se rend compte avec un seul objectif, celui de l'iPhone XR, que c'est totalement possible de le faire de manière très propre, même sans double objectif. Donc, encore une fois, Apple a retiré ce qui pouvait augmenter les dépenses. Et pour autant, le résultat reste très bon en mode portrait. Voilà, alors vous l'aurez remarqué, l'iPhone XR n'est pas un iPhone au rabais. Vous retrouvez principalement les dernières technologies. Voilà, comme je l'ai dit, pas d'OLED, mais bon, 90% des gens ne font pas la différence entre du LCD et du OLED. À moins qu'on les mette vraiment côte à côte, là, je peux le comprendre. Mais voilà, c'est un iPhone qui vous propose toutes les dernières technologies. Et qui, pour faire baisser la note, n'hésite pas à retirer quelques fonctionnalités qui peuvent être futiles aux yeux des autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous reste des questions par rapport à l'iPhone XR ou même à d'autres générations d'iPhone, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Bien évidemment, si vous pouvez, mettez-moi un petit pouce bleu. Comme d'habitude, ça m'encourage à faire encore mieux. Vous pouvez aussi me rejoindre, pourquoi pas, sur mon compte Instagram. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver une vidéo chaque semaine, chaque dimanche, à 15h. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501